Moi je suis d'accord avec Babette, c'est vrai que ce film je l'ai trouvé remarquable parce qu'il parle à tout le monde, des liens familiaux, de l'impossibilité de dire, du deuil, des origines, du besoin de s'y raccrocher ou pas. Sans démonstration, avec justesse, émotion, vous parvenez à faire un film qui nous va droit au cœur, voilà, et qui est très fort. Alors ceci étant dit, le film commence par la mort d'Émir, le grand-père algérien de votre personnage, Neige. C'est un patriarche, un point de ralliement, un peu le socle d'une famille assez dysfonctionnelle, où les relations entre les différents membres sont toujours un peu sur le fil du rasoir. Comme le dit Fanny Ardent, votre mère, dans le film, qui est exceptionnelle, c'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. C'est bien ça ? Alors sa mort laisse votre héroïne titubante, cette fameuse Neige. Vous aussi, vous avez perdu votre grand-père en 2017. Je crois qu'il était âgé de 93 ans. C'est une disparition qui vous a aussi beaucoup affectée ? Ah, plus que ça. Elle m'a fait perdre. J'avais l'impression de ne plus savoir comment faire pour retrouver une joie de vivre. J'ai perdu pied complètement parce que c'était une source d'amour que je n'avais jamais connue ailleurs et que je ne retrouverai plus. Donc je me suis bougée pour trouver un sens. Et je suis tombée sur un jour cette phrase qui disait, pour vivre avec les morts, il faut vivre sous leur regard. Pour vivre bien avec les morts, il faut vivre sous leur regard. Et je me suis dit qu'il fallait aller chercher le regard. Donc j'ai essayé de trouver comment faire pour sentir mon grand-père au-dessus de moi et ma grand-mère aussi, parce que c'était un couple. Et petit à petit, en trouvant des points d'attache bizarrement politiques ou sur l'actualité, plus je m'intéressais à l'histoire du pays entre la France et l'Algérie, plus j'avais l'impression qu'ils étaient là. Donc en fait, ça m'a réveillée leur mort. Ça m'a donné... J'ai eu l'impression qu'on me donnait l'heure que ça y est, la vie passe et qu'il serait temps de se sentir citoyenne. Donc j'ai demandé ma nationalité algérienne. Bon, maintenant j'ai les deux, française et algérienne. Mais avec ce passeport, je me suis sentie une double richesse avec la France et l'Algérie. Et voilà. Et après, petit à petit, j'ai pu retrouver un sens au deuil. Alors ce film ADN, il a fait partie, il fait partie de la sélection officielle de Cannes cette année. En 2011, vous y avez reçu le prix du jury pour Police. On regarde des images. Oula ! Jury Prize, gosse le prix du jury des années à Police. Ma fille, elle m'a dit, t'es pas capable d'aller chercher un prix sans pleurer. Je voudrais remercier l'équipe de Police. Les comédiens, évidemment. Et l'équipe technique, Xavier, Fred, Brett. Sans vous de soutien, j'aurais pas tenu le coup. Parce que vous savez combien c'était difficile, ce tournage. Oh la vache ! Vous les aviez pas revues ces images ? C'est émouvant, je vois tout le monde avec ma fille là à côté, c'est trop mignon. Et pardon pour cette formule toute faite, mais vraiment, pour le coup, vous ne vous y attendiez pas. Je crois que vous n'aviez mis discours. C'est même plus que ça, c'est que quand je suis arrivée à Cannes, j'avais même oublié qu'il y avait une compétition. Ah mais oui, je n'avais même rien prévu à mettre. Dans la joie, finalement, d'être sélectionnelle. J'étais tellement heureuse d'être en sélection que quand on me parlait palmarès, je disais, mais je suis déjà méga heureuse. Franchement, c'est magnifique parce que vous prenez le temps de vous féliciter, de féliciter ceux qui vous entourent, et vous allez saluer quasiment chaque membre du jury. Donc l'archive, votre passage, s'étend sur plusieurs minutes et l'émotion, elle est là sur toutes ces longues minutes jusqu'à votre discours. Ah oui, je voulais prendre mon temps, je ne savais pas quand est-ce que ça allait revenir. Voilà. Vous courez un peu, histoire de dire, attendez, je ne perds pas trop de temps. Mais vraiment, c'est un très, très joli moment de Cannes. On a eu beaucoup de plaisir à le regarder.